Je vais essayer maintenant de mettre un petit peu l'accent sur les principaux éléments et les principales remarques à prendre en considération dans le cadre de ce projet de fin d'étude donc la contribution de l'audit interne au fonctionnement bancaire je vais aller directement au plan donc c'est le sujet qui est proposé par Fikri Said donc ici je commence tout d'abord avec la problématique mais en fait ça c'est l'intitulé de ton travail pas la problématique la problématique je vais donc la contribution de l'audit interne dans le fonctionnement bancaire on dit la fonction de l'audit interne au fonctionnement bancaire ou ça serait plus pertinent de dire la contribution de l'audit interne au bon fonctionnement des établissements bancaires ou la contribution de l'audit interne ou plutôt audit interne et performance des établissements bancaires quelle relation donc c'est ça un petit peu l'idée tu es en train de voir donc je t'invite à reformuler ton intitulé tu es en train de voir quelle est la contribution de l'audit interne au bon fonctionnement des établissements bancaires ou à la performance des banques parce qu'en général dans ce genre de sujet c'est un petit peu la problématique ou plutôt la question sur laquelle on va se focaliser bien sûr il faut la reformuler sous forme de question audit interne et performance audit interne et bon fonctionnement et ici bien entendu tu spécifies le fait que tu travailles dans un domaine ou sur un domaine qui est un petit peu particulier à savoir le domaine bancaire tu me proposes donc une introduction et là je vais l'appeler introduction générale c'est la première des choses à l'intérieur de l'introduction je vais essayer d'introduire mon sujet tout en annonçant la problématique par exemple quelle est la contribution de l'audit interne au bon fonctionnement des banques ou à la performance des banques ainsi de suite donc l'essentiel c'est qu'il faut la formuler sous forme d'une question je termine mon introduction générale en annonçant la question de recherche qui représente ma problématique et bien entendu je n'ai pas besoin de te dire qu'au niveau de la problématique on a tout simplement un texte tu ridiges à l'intérieur de la problématique je ne peux pas plutôt à l'intérieur de l'introduction générale je ne peux pas prévoir des paragraphes ça n'a aucun sens ici 1,2,3 donc au niveau de l'introduction générale et je dis bien l'introduction générale tu ne peux pas la subdiviser la subdiviser en paragraphes ça à la rigueur ce seront peut-être des axes que tu vas couvrir en révisant l'introduction générale mais tu ne peux en aucun cas les prévoir sous forme de paragraphes ou sous forme on va dire de de part, de la diviser en plusieurs parties ça n'a aucun sens donc c'est un texte rédigé en deux pages, deux pages et demie voire même trois pages et tu termines l'introduction générale en annonçant ta question de recherche ou ta problématique de recherche je passe maintenant au chapitre 1 parce que normalement tu vas travailler donc sur la base de deux chapitres c'est ce que tu as proposé ici également je n'ai pas besoin de te dire de revenir à la première vidéo, la première capsule et qui dit que j'appelle section 1, paragraphe 1, paragraphe 2 et ainsi de suite section 2 à l'intérieur, paragraphe 1, paragraphe 2 donc il faut la mentionner de cette manière là Réfère-toi également au travail que je vous ai envoyé à titre d'exemple Par la suite, chapitre 1, tu travailles sur l'audit interne donc c'est pas la peine au niveau d'un chapitre de l'intituler audit interne, audit externe, non à la rigueur, en rédigeant ton introduction de chapitre, juste l'introduction ou en choisissant un petit passage à l'intérieur du chapitre, tu vas mentionner un petit peu quelle est la différence entre les deux mais à titre uniquement de mention ça n'a aucun sens de consacrer tout un chapitre à la différence entre l'audit interne et l'audit externe parce que c'est pas l'objectif, c'est pas l'objet de ton travail l'objectif de ton travail c'est de mettre l'action sur l'audit interne et son impact sur la performance des établissements bancaires et par conséquent, tu peux mentionner dans un passage, dans une introduction ou à l'intérieur d'un paragraphe tu peux mentionner à titre indicatif quelle est la différence entre l'audit interne et l'audit externe et ça s'arrête là donc le chapitre 1 sera l'audit interne et sa contribution à la performance des établissements bancaires ou l'audit interne et sa fonction et son rôle, plutôt sa contribution au bon fonctionnement des établissements bancaires donc ça serait l'intitulé de ton chapitre, pourquoi ? parce que, et c'est ta proposition d'ailleurs, tu veux travailler sur l'audit interne et sa contribution au bon fonctionnement des établissements bancaires et par conséquent, au niveau de mon premier chapitre, l'audit interne et sa contribution à la performance des banques ou l'audit interne et son rôle, donc sa contribution au bon fonctionnement des établissements bancaires et à la lumière de ce titre que je viens de t'indiquer, tu vas prévoir ta première section et la première section sera consacrée tout simplement à l'audit interne, concept et fondement c'est ça ma première section, c'est-à-dire, à l'intérieur d'une première section, tu vas parler de l'audit interne tu vas mettre l'accent sur l'audit interne en tant que discipline et par conséquent, je dis, audit interne, deux points, concept et fondement et là, à l'intérieur, tu dis, donc, généralité sur l'audit interne, spécificité de l'audit interne, oui contrôle interne, déroulement d'une mission de l'audit interne donc, ça, ce sont des axes que tu proposes de traiter dans le cadre de ta première section je dis bien section 1, audit interne, concept et fondement donc, tu dois les organiser sous forme de paragraphe tu vas définir le concept, tu vas mettre l'accent sur les fondements techniques de cet audit interne tu vas mettre l'accent également sur la mission de l'audit interne mais il y a une chose très très importante là, tu mentionnes le contrôle interne, c'est bien mais, après avoir mentionné le contrôle interne, il faut le mettre en relation avec l'audit interne c'est-à-dire, quelle est la relation qui existe entre le contrôle interne et l'audit interne et tu dois bien sûr mettre l'accent sur cette relation-là à l'intérieur de cette première section c'est-à-dire, tout en parlant du concept, des fondements techniques, de la mission de l'audit interne et tous les aspects techniques, donc, c'est bien sûr à toi de creuser davantage dans ce sens-là parce que, tu veux travailler sur un sujet gestion, dans le domaine de gestion mais également, tu ne dois pas oublier de mettre l'accent sur le contrôle interne et sa relation avec l'audit interne parce que, n'oublie pas, le contrôle interne, c'est à propos, donc, ça, une relation avec les procédures mises en place à l'intérieur de l'entreprise ou à l'intérieur de la banque et qui garantissent le bon pilotage de ces opérations, de ces process et qui garantissent la minimisation des risques et la préservation du patrimoine de l'entreprise, ici, de la banque ça, c'est le contrôle interne, c'est un ensemble de procédures mises en place par le top management de l'entreprise par le top management de la banque et, bien sûr, il permet un bon pilotage de l'ensemble des opérations effectuées à l'intérieur de l'entreprise en question maintenant, quel est le rôle de l'audit interne ? l'audit interne, elle évalue le contrôle interne l'efficacité du contrôle interne, l'efficacité de ces procédures est-ce que ces procédures sont respectées ou pas ? est-ce que ces procédures sont efficaces ou pas ? tout en proposant les corrections et les ajustements nécessaires c'est ça le rôle de l'audit interne et par conséquent, tu dois mettre l'action sur ces deux éléments-là contrôle interne et sa relation avec l'audit interne je dis ça parce que j'ai vu que, ici, tu dis, voilà, tu proposes un paragraphe C et là, ce sera un paragraphe 3, contrôle interne donc, récapitulons, ici, au niveau de ce paragraphe tu vas reformuler tous ces éléments-là et les restructurer sous forme de paragraphe en bonne et due forme tu vas définir le concept de l'audit interne tu vas mettre l'action sur les fondements techniques de cet audit interne il se base sur quoi, techniquement parlant ? y compris, bien sûr, la démarche de l'audit interne la démarche d'une mission d'audit interne et également, tu dois mettre l'action sur le contrôle interne et sa relation avec l'audit interne en se basant sur les explications que j'ai essayé un petit peu de te donner à ce niveau-là une fois, je termine avec ma première section je vais passer à une deuxième section et la deuxième section, c'est dans cette deuxième section tu vas mettre l'action sur la relation ou l'impact de l'audit interne sur quoi ? sur la performance de la banque ou la contribution de l'audit interne au bon fonctionnement de cette organisation qui est la banque donc, tu vas mettre l'action dans une deuxième section tu vas mettre le lien entre les deux audit interne et performance de l'entreprise bancaire je reste dans le domaine bancaire parce que c'est ta proposition à la base et cette deuxième section, ça va être en quelque sorte, une valeur ajoutée sur le plan théorique parce qu'on est toujours dans un chapitre théorique tu vas mettre l'effort tu vas fournir l'effort de mettre un lien ou d'essayer d'éclaircir l'impact de cette audit interne sur le fonctionnement de l'établissement bancaire sur la performance de l'établissement bancaire et bien entendu, avant de commencer dans un premier paragraphe à l'intérieur de cette deuxième section qu'est-ce que tu vas faire ? ben tout simplement tu vas mettre l'action sur les spécificités de l'audit interne des établissements bancaires effectivement parce que je te rappelle c'était ton choix au départ donc, tu vas mettre l'action sur les spécificités de l'audit interne à l'intérieur des établissements au sein des établissements bancaires n'oublie pas que l'établissement bancaire n'est pas une entreprise ordinaire c'est pas une entreprise industrielle qui produit des biens et par la suite les vend non, c'est pas une entreprise qui fait du commerce l'achat et vend de biens et d'articles non c'est une entreprise qui est spécifique fortement réglementée par rapport aux entreprises ordinaires et qui collecte des dépôts octroie des crédits et gère les moyens de paiement donc elle collecte l'épargne du public l'épargne et il utilise utilise cette épargne dans l'octroie des crédits c'est une activité assez sensible parce que je travaille avec des ressources financières qui ne m'appartiennent pas pour l'essentiel parce que ce sont c'est l'épargne des déposants et je m'engage sur des crédits donc je prends le risque de travailler avec ces fonds là et je les utilise pour octroier des crédits et au delà de ça également je suis chargé de mettre à la disposition de ma clientèle les moyens de paiement n'oublie pas que lorsque je parle des billets de banque qu'on connait c'est la monnaie fidiciaire ben également elle est mise à la disposition du public via le système bancaire via la banque également lorsque je parle du chèque je parle des virements je parle des cartes bancaires ce sont des éléments qui facilitent les paiements et qui sont gérés par les établissements bancaires donc ces éléments là est-ce qu'ils sont leur spécificité est-ce qu'ils sont pris en considération oui ou non dans l'audit interne et ça serait le premier paragraphe et dans le deuxième paragraphe tu vas discuter cet impact que tu proposes un petit peu d'éclaircir dans ton travail à savoir l'impact de l'audit interne sur le bon fonctionnement des établissements bancaires ou sur la performance des établissements bancaires c'est comme ça qu'il faut procéder et je passe à mon deuxième chapitre voilà impact de l'audit interne sur la performance bancaire deux points le cas de la banque populaire donc au niveau du cas de la banque populaire je ne vais pas dire cas pratique d'une banque banque populaire non impact aux contributions de l'audit interne au bon fonctionnement des banques deux points cas de la banque populaire c'est ça ton cas pratique et je passe à la banque populaire dans une première section je peux définir la banque ça ne me pose pas de problème je dois la définir je dois définir la structure que je cible et deuxièmement à l'intérieur donc de ce chapitre je dois éclaircir le lien qui existe entre l'audit interne et le bon fonctionnement de la banque populaire est-ce que le système de l'audit interne de la banque populaire permet effectivement de garantir un bon fonctionnement de cette banque c'est ça la règle donc ici soit soit carrément tu vas travailler sur une mission particulière donc qui est propre à l'ABP et que tu as dû trouver quelque part parce que je ne sais pas comment tu vas faire parce que tu as proposé le sujet moi je ne vais pas te demander et t'exiger de passer un stage à l'ABP mais au moins tu dois avoir accès à une mission d'audit quelque part est-ce que ça existe dans un cabinet ou je ne sais pas comment tu vas procéder pour donc collecter cette documentation et tu dois mettre l'accent sur cette mission d'audit interne assurée en interne à l'intérieur de l'ABP sinon si tu n'arrives pas à accéder à cette mission à la documentation relative à cette mission-là au moins essaye de mettre l'accent sur le système de l'audit interne à l'intérieur de la banque populaire comment il est prévu et quelle est son architecture qu'est-ce qu'il prévoit c'est ça un petit peu et quel est son impact sur la performance de la banque populaire voilà les éléments donc il faut les prendre en considération de cette manière et moi je vais être très clair il est peut-être légitime de s'inspirer d'un travail qui existe déjà moi ça ne me pose pas de problème mais je dis inspirer tu dois ajouter ta valeur à ce travail mais comment ? en appliquant les recommandations que je viens de te donner parce que si tu arrives à les intégrer correctement ça va me permettre de conclure que effectivement il y a tes empreintes dedans mais si tu reprends le travail d'une manière assez naïf ça va se voir au niveau de l'output au niveau du livrable et bien sûr je vais également prendre en considération ça parce que c'est le baromètre de l'effort que tu vas fournir voilà donc je te souhaite bon courage